Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quoenoui Quoenutech. Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir avec nous Christian Vrèche du groupe Harmonie Mutuelle. On sait que le groupe Harmonie Mutuelle est un acteur majeur de la santé et à ce titre une stratégie économique et sociale assez forte, assez légitime. Mais il y a quelque chose de plus original dans la stratégie du groupe Harmonie Mutuelle, c'est son positionnement sur le monde de l'industrie des dispositifs médicaux, en particulier avec votre partenariat avec le SNITEM. Qui est un des exemples de ce qu'on fait dans le domaine médical. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots parce que c'est un positionnement un peu particulier ? Oui, c'est un aspect qui nous différencie de pas mal d'autres acteurs qui interviennent uniquement sur le domaine financier. Nous on a déjà un deuxième pilier qui nous permet d'intervenir concrètement dans le soin, dans le médico-social, dans les débuts de parcours de patients, clients, adhérents. Enfin, là-dessus je vais quand même rester assez bédeste parce qu'il nous reste quand même beaucoup plus à construire que ce qui n'a déjà été fait, même si on est déjà présent de façon assez forte dans certaines régions historiques Harmonie Mutuelle, notamment du côté de Nantes. Et à Nantes vous avez créé un accélérateur de jeunes entreprises qui est lié à la santé et au bien-être, qui s'appelle Creative Care Factory. qui est d'ailleurs même hébergé dans nos locaux à Nantes. C'est une des illustrations de ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui avec les start-up, les start-up technologiques, mais on a d'autres initiatives similaires dans la région du sud-ouest. On travaille avec la mail numérique, enfin il y en a un peu partout. Donc l'idée de Creative Care Factory, elle est apparue comment ? Du fait de l'implémentation régionale et vous vouliez appuyer les entreprises ? C'était une volonté de notre part de soutenir effectivement des start-up du tissu local, puisque comme je le disais, le fait qu'on soit en région, on a cette volonté d'être très présent et impliqué dans le tissu local. Donc ça dépasse largement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui des start-up. Ça va bien, bien plus loin. Mais le fait de pouvoir mettre des jeunes entrepreneurs, enfin jeunes, ils ne sont pas toujours jeunes d'ailleurs, mais enfin des entrepreneurs qui démarrent dans des bonnes conditions de démarrer, ça fait aussi partie de notre engagement, je dirais, de proximité territoriale. Il y a deux manières d'aborder les start-up. Soit vous avez un engagement qui est, on va dire, sans utiliser des mots trop emphatique, plutôt citoyen en vous disant, voilà, ça fait partie de notre boulot d'acteur local, qu'à un moment donné, d'aider la prise d'initiative et les entrepreneurs, indépendamment du fait qu'on puisse utiliser ou intégrer dans nos offres, dans nos propositions de valeur ou dans notre mode de fonctionnement ce qu'ils font. Voilà, c'est déjà d'aider, les aider en tant que tel. Et vous avez effectivement le deuxième volet où il peut y avoir l'idée ou l'ambition à un moment donné de se dire, ah bah tiens, tiens, c'est vrai que cette idée-là, on l'avait pas forcément eue et c'est quelque chose qu'on pourrait venir intégrer dans notre propre mode de fonctionnement. Voilà. Et il y a un espèce de troisième volet parce qu'on reste malgré tout désassurant. Donc on a aussi des réponses, on a aussi des solutions pour les start-up en tant que toute petite entreprise vis-à-vis de leur protection sociale. Donc ça, c'est l'espèce de troisième volet sur lequel on commence aussi à intervenir. Quelle a été votre plus belle rencontre avec les différentes start-up ? Et les projets en cours ou réalisés dont vous êtes les plus chers ? Alors, il y a pas mal de projets en cours, je ne vais pas forcément tous vous les citer. Mais il y en a un que j'aime bien parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne et c'est complètement intégré dans notre offre. C'est d'ailleurs une start-up qui a été labellisée par le pôle finance innovation, qui s'appelle Utwin, qui à l'époque, on se posait des questions sur notre offre assurance emprunteur. Il nous a semblé une piste très intéressante. En plus, c'est l'exemple le plus abouti parce qu'on est en production industrielle. Et que finalement, ils font partie de la chaîne de valeur qui aujourd'hui nous permet de distribuer et de gérer de manière des contrats d'assurance emprunteur. Quels enseignements majeurs tirez-vous des projets menés avec les start-up ? C'est qu'ils nous font du bien parce que ce sont des vraies entreprises. Donc, une vraie entreprise, il faut que ça tourne, il faut que ça génère de l'activité, il faut que ça donne des résultats pour continuer à vivre. C'est très rafraîchissant d'avoir ça dans notre entourage. Je pense que ça nous aide effectivement à ne pas oublier les fondamentaux du métier. Et que parfois, même assez paradoxalement, c'est souvent des gens qui ne sont justement pas experts du métier, qui arrivent à le garder sous un angle différent et qui arrivent à le revisiter, à poser les questions qu'on ne se pose plus parce que ça fait des années qu'on fait comme ça. Et que c'est parfois des très bonnes questions. Et pour finir, comment pérenniser votre avance dans le domaine sur le marché ? Ça, c'est une très bonne question. Surtout, ne pas baisser la garde. Continuez à investiguer et à avoir les yeux ouverts sur tous les schémas possibles. En tout cas, je vous remercie pour cette interview. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501